Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Manon Lescaux, de l'abbé Prévost, qui arrive au programme cette année pour l'objet d'études, le roman. Et on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui à un premier texte qui ouvre l'œuvre, donc avant le début même du roman, c'est « L'avis au lecteur ». Alors vous allez trouver ça à la page 13 de l'édition Belin, il s'agit de « L'avis de l'auteur, des mémoires d'un homme de qualité ». Donc il s'agit d'un texte posé là par Renon Cour, le narrateur des mémoires d'un homme de qualité, et qui explique pourquoi il va présenter l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux dans une sorte de tome à part. Donc il justifie cela auprès du lecteur. « Quoique j'eusse pu faire entrer dans mes mémoires les aventures du Chevalier des Grieux, il m'a semblé que, ni ayant point un rapport nécessaire, le lecteur trouverait plus de satisfaction à les voir séparément. Un récit de cette longueur aurait interrompu trop longtemps le fil de ma propre histoire. Tout éloigné que je suis de prétendre à la qualité d'écrivain exact, je n'ignore point qu'une narration doit être déchargée des circonstances qui la rendraient pesante et embarrassée. » Première justification, le tome est détaché du reste de l'œuvre par volonté de plaire au lecteur et de susciter davantage de plaisir pour éviter d'embarrasser la narration principale. Donc il renvoie au poète latin Horace. « Avec ce précepte, il faut commencer par dire ce qui doit d'abord être dit et retarder les détails et les négliger pour le moment. » Donc souci d'efficacité, si l'on peut dire, qui fait poser l'histoire du Chevalier des Grieux en dehors des mémoires d'un homme de qualité. Il se justifie encore par rapport au plaisir du lecteur. « Si le public a trouvé quelque chose d'agréable et d'intéressant dans l'histoire de ma vie, j'ose lui promettre qu'il ne sera pas moins satisfait de cette addition. » Donc on insiste encore sur une promesse de satisfaction. « Il verra dans la conduite de M. Desgrieux un exemple terrible de la force des passions. » Alors cette citation, il faut absolument la retenir, « un exemple terrible de la force des passions » parce que vous pourrez la caser très facilement dans une dissertation. Et ça va aussi nous être utile pour toute la volonté morale ou didactique de l'œuvre. Vient ensuite ce que j'ai surligné en bleu, à savoir la vision de Desgrieux par le narrateur, qui nous présente, le narrateur nous présente toutes sortes de petits portraits du héros qu'il va dépeindre ensuite. « Il est décrit ainsi comme un jeune aveugle qui refuse d'être heureux pour se précipiter volontairement dans les dernières infortunes, qui préfère par choix une vie obscure et vagabonde à tous les avantages de la fortune et de la nature, qui prévoit ses malheurs sans vouloir les éviter. » Donc on voit bien ici qu'il va y avoir des malheurs pour des grieux. « Qui est accablé sans profiter des remèdes qu'on lui offre sans cesse ? » Donc toujours cette variation entre bonheur et malheur, entre volonté de se sauver et volonté de rester dans son état. « Un caractère ambigu et élément à retenir, parce qu'il va aussi être important pour deux personnages, un mélange de vertu et de vice, un contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. » Donc ça, vous pouvez retenir cette citation-là, ce que je vous mets entre accolades, parce que ça peut être utile pour deux personnages, à la fois pour Manon et pour des grieux. « Un mélange de vertu et de vice, un contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. » Donc voici le portrait qu'on nous trace du chevalier des Grieux. « Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs et s'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. » Donc encore une fois, la valeur didactique et morale de l'œuvre. Pareil, cette citation, vous pouvez vous la mettre de côté. Pour une dissertation, la lecture agréable, ça renvoie au plaisir du romanesque, qui est un élément important du parcours, « Servir à l'instruction des mœurs », encore une fois, « Plaisir moral du romanesque » et « Instruire en l'amusant ». On est encore une fois dans le fameux « Castiga tridendo mores », « Corriger les mœurs par le rire », qui était le principe de la comédie et que vous avez peut-être vu pour le malade imaginaire. » Donc citation, encore une fois, très très importante et qui peut fournir encore un sujet de dissertation. Cette bizarrerie du cœur humain qui lui fait goûter des idées de bien et de perfection dont il s'éloigne dans la pratique, Renoncourt, ici, va réfléchir à la notion de morale et explique qu'on peut réfléchir sur les préceptes, sur les thèmes moraux, mais qu'en même temps, parfois en pratique, c'est difficile de les appliquer. Donc ainsi, il est toujours très agréable de discuter de morale dans des salons. Horace et Boileau marquent cet entretien comme un des plus beaux traits dont il compose l'image d'une vie heureuse. Mais à côté de ça, tous les principes de morale n'étant que des principes vagues et généraux, il est très difficile d'en faire une application particulière au détail des mœurs et des actions. Donc comment illustrer ce que l'on apprend dans la philosophie morale, dans la vie courante ? Et c'est cela que va faire le roman. C'est vraiment, mettons la chose dans un exemple, et bien c'est ce qu'a fait le narrateur à travers cette histoire de dégrilleux. Il ne reste donc que l'exemple qui puisse servir de règle à quantité de personnes dans l'exercice de la vertu. C'est précisément pour cette sorte de lecteur que des ouvrages tels que celui-ci peuvent être d'une extrême utilité. Donc pour ces personnages qui ont du mal à voir les applications concrètes de la morale, voilà ce à quoi va servir l'œuvre. Dernière page enfin de cet avis au lecteur, « L'ouvrage entier, finalement, est un traité de morale réduit agréablement en exercice ». Encore une fois, une citation à retenir pour la dissertation, citation qui peut même être l'objet d'une dissertation en soi. Donc « L'ouvrage entier est un traité de morale réduit agréablement en exercice ». On est encore sur le côté plaisir du romanesque, vision didactique aussi du roman, toujours pour instruire en amusant. « Un lecteur sévère s'offre sera peut-être de me voir reprendre la plume à mon âge pour écrire des aventures de fortune et d'amour, mais si la réflexion que je viens de faire est solide, elle me justifie. Si elle est fausse, mon erreur sera mon excuse ». Globalement, il prêche la bonne foi. Ça va être utile. Des aventures de fortune et d'amour, ça ne paraît pas important. Mais finalement, grâce à la morale qui est le but de cette œuvre, on a une excuse pour parcourir ces aventures de fortune et d'amour. Donc un texte très très important pour comprendre l'œuvre et pour traiter par la suite les dissertations du bac sur « Personnage en marge, plaisir du romanesque ». Sous-titrage Société Radio-Canada